salut allez on se retrouve pour une vidéo sur e-racing en général c'est pas ça peut se rapporter aussi aux autres aux autres simus mais là je vais prendre en exemple ma dernière course sur la signe donc sur le championnat gt3 sur zbring donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo je la mettrai ici quelques parents alors c'est pas nouveau ce que je vais vous sortir dans la vidéo c'est juste pour refaire un petit peu le film de cette course qui a duré 20 minutes et qui qui m'a laissé un petit peu sur ma faim avec beaucoup de frustration je vous expliquer pourquoi pour ceux qui étaient en live qui ont vu la vidéo en replay vous comprenez effectivement ce dont je suis en train de parler alors c'est pas nouveau c'est pas ça vient pas de sortir les cons sur sur les courses mais des fois on peut se dire sur tel simu c'est mieux l'autre c'est mieux c'est pire bref non en général c'est la même chose partout on serait tenté de dire c'est peut-être un peu plus propre sur e-racing parce qu'il ya toujours cette question de pognon qui en qui rentre en ligne de compte au final non après oui on va me dire c'est un fait de course oui tu t'es mal placé enfin chacun à sa vision à chaque accident à chaque fait de course à chaque crash chacun à sa vision de la chose moi je vais vous dire comment je l'ai vécu et je vais vous expliquer à quoi consiste de faire un report sur un signe à quoi ça sert et quelles sont les réponses d'e-racing donc là ça fait longtemps que j'ai pas fait de report report c'est en fait c'est on va dire en français reporter faire remonter le fait qu'il ya eu un accident donc fait de course ou pas pas importe j'expliquais comment moi ça s'est passé et puis on essaiera de de voir un peu ce que vous vous avez vécu si ça vous est déjà arrivé alors sur le racing ou sur les autres mais je parle plus particulièrement dire signe parce que justement on peut remonter aux développeurs du jeu justement les faits de course qui sont on va dire à mon sens pas logique et pas normal en sim racing voilà allez on se retrouve tout de suite sur le sur les pays de la course et on va regarder ça ensemble donc on se retrouve sur les rilles de départ donc moi je suis je suis la voiture donc la voiture rouge la ferrari donc ce qu'on va faire tout de suite ici dans moi j'étais p10 donc ça doit être ici et la voiture où je regarde juste si j'ai bien le retour voilà et la personne qui nous intéresse c'est casper la merde peu importe si je veux j'écorche son son nom prénom c'est pas le c'est pas le propos nationalité c'est aussi tout aussi important entre guillemets un petit casper c'était benelux bref peu importe c'est juste pour vous donner un peu toutes les infos donc on y va vous voyez il ya la pole il est premier il a fait 2 0 1 011 mois quasiment 2 0 3 il me met quasiment baille mais même je dis pas quasiment il me met deux secondes dans la vue bref on n'en est pas là c'est le début de la course on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé bon on va avancer donc ce qu'on va faire tout de suite c'est aller sur notre ami voilà notre ami casper donc avec salambeau on va avancer tour de chauffe tranquille où on va bien avancé alors c'est pas pour cracher sur racing c'est pas pour voilà faire un état des lieux tout le monde c'est assez simon singe ça peut être le bordel donc c'est pas c'est pas la question c'est juste voilà pour faire un petit débrief de ma dernière course là on est sur le restart sur le sur le start même pas le restart voilà il est premier tranquille a pas de souci ça je vois pas mal de monde je peux dire faire des vidéos de six plats mais voilà moi ça me permet aussi de d'extérioriser sur la vidéo si vous l'avez vu ou si vous allez la voir je suis un peu cru dans mes paroles j'en suis bon je suis désolé non j'en suis pas désolé toute façon il y avait quoi il y avait neuf mecs sur le sur le live donc c'est pas ça qui va qui va changer la donne mais le fait est que voilà je me suis laissé tranquillement réagir à ce qui s'était passé encore une fois c'est pas un attentat mais c'est pas quelque chose que je que j'apprécie donc voilà on va regarder que lui il est tranquillement premier il n'y a pas de souci derrière on voit que ça revient fort quand même avec l'audi donc il est premier tranquille mais voilà ça peut ne pas durer donc on va laisser faire on va attendre un petit peu c'est forcément par rapport au p2 il était pas non plus dans un rythme de fou donc je laisse cette vue à cette vue de d'ensemble ça permet de voir un petit peu d'appréhender un petit peu les virages les positions des autres donc on doit être dans le deuxième tour je pense deuxième tour de course virage assez compliqué ici voilà on y arrive on y arrive en fait ce qui va déterminer la suite de sa course à ce monsieur puisque on va voir ce qui s'est passé hop on va changer de caméra voilà en fait ce qui va se c'est ce qui va prendre trop large voilà donc il a mangé l'herbe et forcément comme vous le savez qui dit manger l'herbe dit partir en cacahuètes sur un singe c'est la classique donc du coup monsieur est pas très content mon avis on va se remettre comme ça non il est pas très content ça ça c'est sûr tranquille ça se passe bien et pas de souci je me suis pas tapé toute la course c'est juste que pour faire le report je me suis dit tiens j'ai comme aller voir ce que ce monsieur a fait pendant sa course qu'est ce qui l'a poussé à ce que j'avais vu qu'il était plus rapide que moi donc qu'est ce qui l'a poussé à faire ce à faire ce qu'il a fait on va essayer toujours de comprendre les gars ne sont pas définitivement des cons comme ça par nature en tout cas pas tous donc on va essayer de pas d'excuser mais de comprendre c'est une approche un peu différente donc forcément il était perdant qu'il est assez loin de son standing de là où devait être entre qui mais il sait très bien pertinemment que là déjà il va perdre énormément de points ça c'est une certitude elle le prend très bien ouais il a ralenti il n'a pas voulu faire la même erreur et à l'exter une lambeaux qui est large merci monsieur merci madame et voilà que l'appareil c'est pas joli c'est pas joli il suit de failles maîtrise pas sa conduite en fait tout simplement il suis vraiment de très près ça à la rigueur rien de grave mais voilà allez pousse au delà que je mise place et que je reparte donc voilà autant vous dire pareil le mec mec derrière mais c'est fini pour lui un cercle sa course aussi elle est elle est terminée donc donc on continue donc il a encore de nouveau perdu du temps ce qui à mon avis le mais dans une dans un état de de fatigue avancée d'énervement très prononcé je pense c'est clair donc on va avancer un petit peu mais là il a fait le il a fait la liaison on va revenir juste hop voilà qu'il a fait la liaison aucun souci façon il a des trajectoires bien plus propre que moi puis à lambeaux là quand même beaucoup de sacrée motricité je trouve donc ne peut pas faire grand chose voilà il s'est à gauche moi je protège à droite de toute façon je sais qu'il est plus rapide je reste sur ma ligne voilà je vois qu'il est plus là donc je peux un peu élargir elle est vraiment que les coller derrière donc je prends métrage tout en laissant de la place oui là je laisse de la place là je suis à l'inter pareil je freine pas trop mal et voilà 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 donc on va regarder encore une fois j'ai pas dit que c'était un attentat les gars attention c'est parce que j'ai dit je dis qu'on allait essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé j'ai jamais dit que c'était un attentat sauf pas pas dire ce que j'ai pas dit est ce qu'on met cette caméra la caméra intérieure peut-être en fait je pense même pas je pense il a voulu décroiser et puis ça s'est mal passé mais il arrive trop vite après bien évidemment et je suis à l'intérieur forcément j'ai pas freiner de la même façon je paye les choses qui sont logiques quand tu vois les têtes sa bagnole voilà voilà un peu ce qui est arrivé donc on va basculer donc voilà ce qui est arrivé pendant la course donc je répète c'était pas un attentat c'était juste pour moi une non maîtrise du véhicule mais par deux fois donc une fois il se plante tout seul deuxième fois il défonce quelqu'un troisième fois il me défonce moi donc on va dire que tout a découlé de sa première sortie de piste et du coup baladolité vénère complètement plus dans sa course il ne pensait qu'à une chose c'est revenir où il était avant de perdre sa place à perdre sa première place surtout donc moi ce que j'ai fait j'ai pris il faut deux petites vidéos de travail des faux des vidéos pour montrer ce qui s'est passé de 30 mégas les fois je demande vraiment si les mecs qui reçoivent les les failles protestent si si on regarde vraiment les vidéos donc du coup moi j'en ai mis deux la première fois la mienne en tout cas ça c'est sûr et la deuxième c'était celle où il défonce le premier cas donc voilà donc j'aurais fait une petite vidéo accrochage voilà sur les deux en début de course et sur sur mon accident moi et donc ils m'ont répondu ceci votre je vous ai mis le petit google traduction pour vous expliquer un peu ce que j'ai reçu donc de la réponse des racing qui est revenu je crois petite journée après après ce que ce que j'aurais envoyé donc salut nous vous remercions d'avoir pris le temps de déposer cette réclamation et de fournir une rediffusion de l'incident je sais la phrase bateau je pense qu'ils ont à tout le monde après avoir examiné la rediffusion pour nous comprenons votre frustration mais nous ne pensons pas que l'un ou l'autre des conducteurs et causer l'incident intentionnellement ou par malveillance ça c'est ce que je vous ai dit de toute façon je pense pas que ça a été fait de façon volontaire c'est juste une conduite non maîtrisée c'est plus dans ça donc là pour l'instant je suis tout à fait d'accord avec eux cependant le chauffeur que vous avez protesté sera soit contacté directement et fourni des instructions soit surveillé de plus l'incident sera enregistré en permanence sur le dossier du conducteur ceci est important car même si nous pensons que cet incident n'était pas intentionnel si un modèle de conduite continue donc s'il continue à conduire comme ça des mesures supplémentaires seront prises donc en gros ce qu'on comprend c'est que l'on fait il ya un signe enregistre en permanence et à un dossier par chaque chaque pilote comme un quasi judiciaire un truc de mauvais pilotes en fait pour chaque file prothèses chaque remontée d'accident en fait il garde ça il garde des vidéos et si le mec il est vraiment mauvais il peut avoir des sanctions et même de être banni d'iracing ça il ya on l'a déjà vu c'est déjà c'est déjà arrivé bref en outre les codes de les côtes le code de sécurité les systèmes de licences sont des agents de police important du service en ce sens que ça les conducteurs sur peuvent progresser donc là ils vont un peu les mérites de leur rating de leur système de pénalité nous proposons également plusieurs courses de drop dans chaque série officielle pour aider à se remettre d'incidents ou d'accidents si vous participez à plus d'une course votre pire résultat sera supprimé du total des points de cette semaine tous les membres reçoivent des incidents pour lesquels ils ne sont pas responsables ça c'est vrai les conducteurs qui prennent notamment de bonnes décisions trouveront facilement pour enfin en tout cas je vous vous l'arrange le truc pour facilement améliorer leur rating et leur niveau de licence les conducteurs qui n'ont pas besoin d'améliorer leur conduite et éventuellement leur perspective pour faire de même bon alors il ya deux choses pour lesquelles je suis pas fan qu'un signe c'est que il essaye d'être la simulation la plus pointue et la plus fidèle à la réalité il ya une chose qui me dérange par exemple c'est le towing à tourner si vous connaissez pas c'est que si vous faites un accident vous arrachez votre roue enfin des choses comme ça en plein milieu du circuit vous pouvez appuyer sur la petite touche towing en fait en gros c'est un remorquage quelqu'un on vient choper votre bagnole et on vient remettre dans les stands pour faire les réparations je trouve ça j'ai depuis le début je suis sur racing même avant mon arrêt j'ai trouvé ça d'une stupidité pas possible je trouve ça mais nul tu peux pas essayer de coller au maximum à la réalité même si bien évidemment ça reste un jeu vidéo mais et te proposer de faire du remorquage bon bref ça c'est la première chose que j'ai jamais vraiment compris dans racing pour lequel je suis pas forcément fan deuxième chose c'est ça en fait il te dit vous pouvez refaire les courses trois fois ou quatre fois en fait et c'est le on gardera le meilleur résultat de la semaine de championnat ah oui mais en vrai en vraie course en vrai championnat tu ne fais qu'une seule fois la course tu fais pas plusieurs fois t'as pas plusieurs tentatives comment tu que les gens prennent à fond attention si jamais se disent moi si je l'obsède je ferai la prochaine en fait je pense qu'il faudrait garder que le one shot garder que le moment alors bien sûr on va enlever le fait ou pas potentiellement il peut y avoir des coupures de serveur des choses comme ça mais ça mon avis à un signe peut le voir en tout cas si ça vient pas de chez toi mais en tout état de cause non je pense que ça devrait se baser que sur une seule manche ta première ton premier essai devrait pas y avoir plusieurs tentatives parce que sinon les gars vont pas faire attention les gars vont pas non il faut que tu aies connaissance de la chose et que tu te dises j'ai qu'une seule chance je pourrais pas la refaire donc je fais attention parce que sinon les gars prennent des risques inconsidérés à la toute façon on l'a bien vu le mec s'il a fait ces deux accidents après sa sortie piste c'est bien qu'il voulait remonter il savait très bien qu'il allait perdre des points voilà il était premier le gars attention il faut je remonte donc à mon avis voilà c'est ce système qui fait que ça peut pas ça peut pas marcher une fichier ce câble donc du coup voilà je pense que ça c'est la deuxième chose qui fait que non c'est pas possible donc ce discours là en fait c'est c'est pipeau ça sert à rien du tout dire que le mec en fait pas c'est pas de sa faute je peux l'entendre il va rien lui arriver donc moi je m'en sors comment avec ça en fait ça veut dire le message qui est passé c'est magot a fait un file protest mais ça sert à rien au fait tu t'es fait chier à enregistrer ton gameplay a fait une vidéo pour réduire la taille de ta vidéo et à l'envoyer et au final tu as ce type de réponse je crois que j'avais fait un file protestant peut-être cinq ans j'ai plus fin bref je crois de tête avoir eu le même type de réponse alors oui le gars m'avait dit parce que j'avais il n'avait pas quitté la session le pilote là je avais dit ouais qu'est ce qui s'est passé merci il m'avait dit qu'ils me disent ouais de toute façon j'étais plus rapide moins et est ce que ça excuse est ce que ça justifie l'accrochage le fait que tu n'en bah non non on était plus rapide cité plus rapide il ya bien d'autres moyens pour doubler alors c'est sûr je crois que là c'était le dernier l'avant dernier tour le dernier tour voilà même même s'il finissait derrière moi ça aurait changé quoi j'aurais perdu un peu plus de points très honnêtement je ne sais pas je pense pas que ce soit je pense pas que c'était quelque chose à faire donc en gros voilà je voulais juste faire cette vidéo parce que déjà j'étais frustré du résultat c'était vraiment dommage j'avais fait une belle course trouve ça vraiment très correct il y avait du niveau quand même donc voilà c'est c'est là c'est la deuxième course où je me fais des démonter comme j'expliquais dans mon live la première c'est en bmw gt4 quelqu'un également freiner façon trop tardive c'est infiltré dans à l'intérieur du virage ou moi j'allais y aller forcément et je me suis pris un tonneau bref 20 minutes de réparation enfin bref sur une course de 15 minutes encore une fois j'ai jamais compris il devrait y avoir un temps de réparation au pro rata du temps de la course voilà si les développeurs de l'e-racing tombe sur cette vidéo ils peuvent ils peuvent y réfléchir en blague à part voilà c'est les petites choses qui font que au final ça peut être ça peut être très chiant il racing quand tu tombes sur une perspective comme ça où tu t'enchaînes les courses où ça va pas du tout et encore plus où c'est pas ta faute voilà n'hésitez pas à dire ce que vous pensez la vidéo ça vous intéresse à des retours comme ça c'est pas positif mais c'est une analyse de crash d'accident dont j'ai fait l'objet voilà n'hésitez pas à me dire si vous ça vous arrive de ce que j'ai vu sur mon poste facebook ça arrive assez assez souvent donc voilà je voulais en faire une petite vidéo juste pour vous expliquer ce qui m'était arrivé et puis voilà allez moi je vous dis à une prochaine salut